Ce deuxième tutoriel est censé vous introduire à l'art de publier un article sur le web pédagogique, enfin plus précisément sur l'option, le bloc de l'option du web pédagogique. Donc vous vous êtes connecté, vous êtes allé sur le site Saint-Etienne-Ida, vous êtes rentré dans votre tableau de bord et vous devez vous trouver nez à nez avec quelque chose, je vous rappelle, qui doit ressembler à ça. Vous allez aller dans la partie articles. Et là, vous avez sous les yeux le titre de tous les articles qui sont enregistrés sur notre blog. Donc vous voyez que vous avez le titre, vous pouvez afficher l'article, afficher ça affiche en fait sa version telle qu'il apparaît dans le blog, et puis l'auteur, les catégories, les mots-clés, etc. Donc là, on va voir les bases pour rédiger un article. Donc vous allez cliquer sur Ajouter, qui est soit à côté de l'article, soit en dessous. Et vous arrivez donc sur une fenêtre qui correspond à Ajouter un nouvel article. On va supposer que nous sommes allés voir une superbe exposition ce week-end, par exemple celle d'Oppenheim, qui est encore actuellement visible au musée d'art moderne. Donc vous l'intitulez... Voilà, Denis Oppenheim au musée d'art moderne. Alors, le problème en fait de ce titre, c'est que notre interface de blog, qui est la moins vilaine, on va dire, possible, a des titres très gros. Donc bon, là déjà, ce titre est un peu long. Il faut faire un titre le plus court possible. Mais bon, on va faire ça pour la démonstration. Donc je vais ensuite dans le... Vous voyez qu'automatiquement, dès que j'ai cliqué ailleurs, il donne l'adresse par défaut de votre article. S'il y en a qui se sentent un petit peu à l'aise avec ça, vous pouvez également modifier la partie de l'adresse de cet article. Donc par exemple, on pourrait conserver uniquement Denis Oppenheim. Voilà, ça fait une adresse plus simple à retenir. Déjà qu'il y a déjà beaucoup de choses. Mais ça, honnêtement, n'y touchez pas. Laissez ça se faire tout seul, ça ira très bien. Donc votre article, vous allez le rédiger dans cet espace-là. Pour commencer, vous voyez que par défaut, vous avez ce genre de petites icônes qui sont affichées. Donc ça, c'est des icônes de mise en forme. Caractère gras, caractère italique, caractère barré. Je me demande toujours à quoi ça sert. Faire des listes. Faire des listes avec des numéros. Faire une citation que vous iriez chercher dans un autre blog ou dans un autre site. Justifier à gauche, au milieu, à droite, de tous les côtés. introduire une image, créer un lien, insérer une balise, en fait, qui permet de ne pas afficher la totalité de votre article quand vous le trouvez dans un menu. Bon, il y a plein de petites choses là. On va aller au plus simple. Mais on va quand même, pour avoir tout de suite en tête ce qui est possible, on va tout de suite venir cliquer sur cette petite icône qui est afficher, cacher les options avancées. Donc ici, vous voyez que vous pouvez modifier un peu plus la mise en page. Bien, vous pouvez aussi importer du texte Word. Ce n'est pas du tout ce qu'on va faire pour le moment. Alors, dans la fenêtre, vous allez taper un petit texte. Bon, j'ai profité de ce dimanche pour aller voir l'exposition de Miss Oppenheim au musée parmioterme de Saint-Etienne. Voilà. Je ne vais pas taper plus de choses. C'est simplement pour vous montrer comment ça marche. Donc, vous avez cette phrase-là. Vous pouvez immédiatement, par exemple, prévisualiser ce que ça va donner en cliquant sur Aperçu. Et immédiatement, je vous encourage à vous entraîner à travailler avec des onglets. Les onglets, pour ceux qui ne connaissent vraiment rien à l'informatique, c'est toutes ces petites choses-là que vous propose normalement n'importe quel navigateur. Moi, je suis sur Firefox. Qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Par exemple, là, je suis sur l'exposition d'Oppenheim. Hop, je reviens sur mon tableau de bord. Donc, quand vous faites Aperçu, vous prenez soin de faire un clic droit sur Aperçu et vous demandez à ce qu'on ouvre le lien dans un nouvel onglet. Ce qui fait que vous pouvez naviguer depuis cet onglet, Histoire des arts au lycée, on aurait dû refait. Voilà ce que va rendre votre article. Vous voyez que c'est particulièrement vilain. Et revenir à l'onglet de votre travail. Donc, par exemple, pour vous amuser, voilà, j'ai une justification qui est par défaut à gauche. Je peux centrer. J'enregistre le brouillon. Je recharge l'Aperçu sur l'autre onglet. Et vous voyez qu'il a changé la mise en page. Cette fois-ci, il l'a centré. Donc, il faut vous entraîner à faire un petit peu ce genre de manipulation. J'écris, j'enregistre, je regarde l'Aperçu. Bien. Voilà pour une première introduction. Il faut savoir, par contre, que si votre mise en page vous plaît, que vous avez terminé votre article, vous, en tant que contributeur, vous ne pouvez pas publier directement. Donc, vous devez soumettre à relecture. Et en cliquant, là, sur ce bouton bleu, M. Messe, Mme Fournier ou un autre administrateur va recevoir dans sa boîte mail un avis comme quoi vous avez un article en attente. Et à ce moment-là, il viendra relire, éventuellement corriger des fautes, et publier. Ce n'est pas vous qui publiez. Sous-titrage Société Radio-Canada